salut édoardo et non j conne ben écoute on est on est on est mon travail dessus en fait là on a une stratégie qu'on met en place un peu à la façon de cassave dans les années 80 c'est à dire de sortir le single j conne ensuite les singles de chaque chanteur tu vois pour avoir pour pouvoir dès l'année prochaine quand on fait des concerts avoir un certain nombre de morceaux déjà connu parce qu'on ne veut plus faire de reprises on n'en fera plus vous avez commencé par les reprises voilà vous avez fait nous avez plusieurs on a fait on a fait d'europe les rafis n'a pas besoin d'aller pendant le confinement et sans prétention sans se dire qu'on va être un gars juste à ex l'eau mais c'est laissé mais abusé et tu sais que j'ai je sais que toi c'est le premier à qui ça va parler parce que tu as toujours eu ce côté un petit peu je vais plus vite que la musique alors que moi j'étais je suis quand même quelqu'un de relou un peu dans mon côté précieux tu vois je m'en rappelle quelques fois quand je mixais tu vois tu venais me voir mixé qui l'est mais pourquoi tu vois pourquoi tu fais ça pourquoi tu te prends la part pourquoi tout le temps dans mon live chaque fois il est vrai tu vois tu m'as dit et ben là là c'est la calotte c'est à dire que le morceau ils sont enregistrés en live sur leur téléphone comme ça sans micro parce que ça n'a pas été en jeu ils ont resté sur leur téléphone sur le note note books quelques fois même des notes audio whatsapp waouh je reçois ça je mets dans ma bécane les vidéos ils ont ils se sont filmés eux-mêmes comme ça machin je mets ça dans la bécane et puis je tri fou ça et je me dis c'est un truc confiné je vais même pas mixé le truc j'ai même pas master is et en fait j'ai mixé j'ai foutu en limiter j'envoie et puis boum incroyable et maîtrise même pas et le pire c'est que ce que les gens disent c'est ça sonne tu sais tu fais quoi parce que pour moi tu penses bien que je me dis c'est une blague ça sonne pas je te dis depuis vingt ans bon après quand tu écoutes le single d'après oui une fois que c'est léché c'est léché mais ce que je veux dire pas c'est que ce que je veux dire ce que j'étais aujourd'hui si on me demandait de chanter one love comme il ya qui a vu il ya 16 ans j'en serais incapable parce que j'ai trop de technique aujourd'hui donc ce que les gens ont aimé dans cette chanson c'est la sincérité de d'émotion qui est dans la chanson est ce que vous avez fait pendant la pandémie c'est ça c'est à dire la pandémie a révélé plein de choses en fait il ya des gens pendant la pandémie ils ont été paralysés et puis il ya des gens ils ont fait un truc et ça leur a ouvert une porte moi pendant la pandémie j'ai commencé ce show par exemple et aujourd'hui quand je dessus quand je dois partir en voyage et que je peux pas en rejet que je peux pas faire mon live ou que j'ai un concert quelque part ou un business qui fait que je ne peux pas être en live et ben il ya quelque chose qui me manque et c'est à dire que c'est des trucs qui ont commencé pendant la pandémie le c'était une opportunité pour se réinventer en vérité est ce que vous avez fait c'est ça aussi c'est c'est cette possible vous êtes réinventé pendant ce cette pandémie avec et en en étant capable de faire quelque chose qui était qui était complètement organique justement quand la quand la vidéo elle a commencé à tomber sur les réseaux pour tous les gens qui disent oh où est notre zouk etc ben c'était voilà vous le voilà et ça montrait aux gens regardez c'est pas là on n'a pas besoin de d'aller s'inventer de vouloir se faire des clips comme ci comme ça les gars ils ont tout fait avec leur téléphone et leur laptop etc et c'est là où beaucoup d'artistes cherchent la réponse d'elle est là la réponse prenez vous moins la tête et sortez de la musique en fait ne cherchez pas à faire des tubes et fait juste de la musique quand en déconnant c'est à dire le retour à comment on a tous commencé c'est comme ça qu'on a commencé en 94 95 96 quand on est quand on est dans ton studio à barbès on n'est pas à la recherche du on sait que tout ce qu'on fait et n'est pas du tout commercial mais on sait que c'est à nous ça nous fait kiffer il ya un peu de zouk dedans et un peu de rnb un peu de ceci de peut-être et puis on y va et quand quand je balance balance baby personne ne s'imagine que ça va devenir ce que c'est devenu ni moi ni vous et puis et derrière il ya toute la déferlante parce qu'on ouvre la porte non seulement à moi mais ensuite à vous tous derrière et toute une génération qui arrive derrière et après on commence à produire les autres etc mais il ya ce côté où on n'est pas encore rattraper en aller jusqu'en 99 je vais dire on n'est pas rattrapé par le business on est juste dans l'art et je pense que les gens malheureusement ne savent pas faire ce ce savant équilibre entre les deux est ce que vous avez fait là pendant la pandémie c'est ça c'est toute façon il n'y a pas de chaud toute façon on est dans la merde toute façon on sait même pas si on va crever bah viens on va faire on va faire un truc sans se prendre la tête et on va pas le mixer pendant dix heures on va le balancer sur les réseaux et ça explose c'est la réponse et la raison pour lesquelles les autres n'y arrivent pas c'est parce qu'ils sont pas capables de ceux de cette liberté que la pompe finalement que la pandémie nous a donné tant qu'à être dans la merde autant juste à rejoindre ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'il ya les visionnaires les créateurs il ya les suiveurs des suiveurs dans des périodes comme ça ils sont là ils sont désespérés sont désespérés alors que nous on a on a tout pour se réinventer à mille façons mais regarde bien regarde bien en réalité souvent les créateurs les visionnaires machins sont ceux qui sont capables aussi bien d'animer les shows moi je suis à je fais beaucoup d'émissions en ce moment parce que on a des choses à dire parce qu'on a un bagage mais on a on peut aligner un show on peut faire une pochette d'un album fait de la forme la photo on a tout actuellement on a tous sur la réaliser des clips on a on est un g sont fait tout pas lié angel est un très 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 grand réel de clips sachez le même si là j'en ai plus fait depuis quelques temps c'est ce qui m'a emmerdée alors ça c'est juste pour la blague ce qui m'a fait chier c'est que je me suis un j'ai investi pour faire des clips j'adore ça j'adore faire ça et j'ai investi l'achète tout notamment tous les rails les lumières les j'avais un sac d'objectifs machin les boîtiers tout ça et puis je commence quoi tu vois je commence à faire et puis c'est à ce moment là que débarque la 4k il est drôle j'ai fait quoi quoi parce que c'est assez dépendant la 4k existait déjà mais n'était pas abordable ça coûtait trop cher et là les prix tombent descendre pour les logis plus abordable pour pour la vidéo mais moi j'ai déjà je vais pas me remettre à tout vendre tout racheter en 4k et maîtriser des drones moi je suis musicien à la base moi arrivé au portugal ça coûtait tellement peu cher de louer une équipe entière que j'ai arrêté de réaliser des clips puisque je pouvais donner mes idées et faire de la réelle 100 sans avoir de matos donc ça et donc j'ai dit mon matos comme a été mais tout ce que je veux dire c'est que ouais en fait quand on est à fond dans la création dans la création tout ce qui infographie tout ce qui est on a tourne à tous toi et moi fait infographie pochette clip mix sound designing créer des tendances parce que ça aussi tu sais c'est on peut pas dire que il ya beaucoup il ya il ya beaucoup de gens qui ont créé des tendances d'ailleurs récemment donc comme je disais j'ai fait une interview récemment on nous parlait ouais de ces gens qui nous volent le zouk en asio j'ai dit arrêtez de dire ça ça me plaire rien du tout c'est pas mon zouk que les gars jouent en tout cas c'est c'est mis le zouk de birman ni celui de kassab c'est leur façon de jouer tac 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 c'est leur façon de le faire ils se sont inspirés certainement mais le samba existe depuis avant voilà tu vois donc à un moment donné bon moi ce qui moi ça me plaît d'entendre c'est cette musique major les heures l'a fait aussi des pibeurs l'a fait dire moi je me sens flatter plus que humilié bien sûr tu vois et parle de la fro trap et tout ça et moi je leur dis vous savez après faut remettre les choses à l'heure qui passe écoutez que jean dit quoi les chats et vous imaginez il a rien inventé en fait il y a un mec qui a inventé ça et à 15 ans avant c'était dans un autre contexte commercial c'était de l'avant oui mais ça existe déjà ça existe déjà depuis longtemps en fait mais depuis longtemps avec les mêmes types de caisse qui a affiné ces mêmes banques de son hip hop joué sur ça existe déjà depuis longtemps vous êtes en fait marée votre avec votre mhd et les autres quoi parce que ça moi je connais ça depuis longtemps et il sait pas jean il ya eu un titre comme ça on a eu plusieurs plusieurs c'est ça et ça a été les tubes en plus les tubes de partout tu vois et mais là tout à l'heure j'étais dans un rendez vous tout à leur business parce que je fais beaucoup d'urban quand même beaucoup de musiques urbaine afro tout ça machin donc j'ai des rendez vous business pour des placements de titres et je m'occupe avec des mecs qui ne sont absolument pas anti est ou quoi que ce soit mais qui arrive et je vais avec une amie l'artiste avec je travaille je peux venir avec un de mais réel ouais vas-y s'appelle comment ali angel et les mecs étant panique en fait oui étant pas que tu vois j'arrive des mecs qui me connaissent et c'est lui qui me parlait de l india ils veulent faire un remix d'hier tu vois ils ont grandi sur du voilà ils ont grandi sur nos musiques c'est normal voilà c'est à dire qu'à un moment donné en toute humilité je suis pas à quelqu'un de prétentieux de quoi que ce soit mais c'est vrai qu'il faut pas cracher non plus sur ce qu'on a laissé comme trace et avoir créé ce style quand je dis aux gens souvent que l'acquise pour moi à nous quand on est arrivé dans le milieu lusophone l'acquise n'existait pas c'était le passada et le tabou love à l'achat de la chine il s'écoutait du joug il écoutait du joug et de la musique africaine pour moi l'acquis est arrivé après pour moi peut-être que je me trompe toi qui est plus dans le mieux lusophone je crois peut-être me contredire ou me préciser le truc l'acquise pour moi est arrivé au moment où les portes se sont fermés aux lusophones ou les lusophones ont fermé leurs portes aux antillais c'est à dire que au moment où ils ont commencé à développer leurs propres artistes parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'artistes lusophones qui tournaient de ouf et si les antillais qui prenaient la place et ils ont commencé à développer par toi avec johnson tu vois des machins des sortes d'artistes ils ont commencé à créer un nouveau style moi on a tous travaillé avec tous mais d'eau gilles gilito enfin on a travaillé tout ça avec ce mec là et petit à petit ils ont commencé à créer leurs propres sont inspirés un petit peu de ce que tu faisais ce que je faisais tu vois sur ça et puis ont créé leur propre style moi pour moi là qu'ils arrivent après nous enfin va dire là on va dire la kizomba moderne parce qu'ils avaient déjà une kizomba inspiré de cassave puis aussi avancer la semba aussi est inspiré du compas mais on va dire la génération d'aujourd'hui et de celle d'il ya dix ans plus clairement oui inspiré de nous et et à nouveau c'est assez c'est avant cette explosion de la kizomba au portugal où les joueurs toi moi nicols ludo on est sur place et moi je dis harold il faut qu'on ouvre une antenne ici il faut qu'on commence à produire des artistes et malheureusement on ne me suit pas on ne m'écoute pas et moi j'en ai produit j'ai produit mika mendès j'ai produit louis johnson van damay et j'ai lancé les carrières de avec les premiers titres en tout cas dans cette dans cette décennie de d'artistes comme george nelson fretta c'est autre et moi je savais que c'était le futur mais les les personnes qui auraient pu être au contrôle parce que ça aurait en fait on a créé le label section cabot à beau avec pour le portugais mais malheureusement eux l'ont utilisé comme un an une distribution de musique antillaise là au lieu de ceux et moi je disais non en plus de ça il faut qu'on produise des artistes des artistes sur place et qu'on leur donne non seulement la visibilité qui mérite pas juste payer des clips mais il faut aussi qu'on leur donne le voilà le traitement section hook c'est à dire il faut qu'on crée le rouleau pour compresseur là bas aussi faut qu'on donne à belleza le moule bleu le moyen de faire le travail qu'on fait aussi entre la france et les antilles mais il faut aussi que les artistes qu'on qu'on produit là bas aille aux antilles aussi et on crée un pont et comme ça le ça nous permet de garder la main sur les appellations ça nous permet de garder la main sur les marques zouk les marques kizomba et autres et je l'ai emmené aussi à miami on est parti en expédition à rôle moi et jean-françois saint-louis je voulais qu'on fasse la même chose à miami pour mettre aussi un pied dans le compas et faire un triangle entre les trois justement et faire des collaborations entre artistes et créer un truc beaucoup plus grand mais comme toujours on ne m'écoute pas et après on me dit ah mais toi tu es africain tu comprends rien excusez moi dans ce cas là je vais produire mes petits artistes et je vais faire mon petit truc et bon après justement les portes se sont refermées parce qu'après les angolais ont décidé de reprendre la main sur le kizomba puisque c'est eux qui ont inventé la danse même si à la base c'était plus sûr de la musique à la cassave de la samba et autres quand les angolais décide de reprendre la main sur les discothèques et surtout qu'ils ont l'argent du pétrole qui est inséré dans la musique la plus personne amant diamant l'argent du pétrole et des diamants est utilisé pour pousser les artistes et là ils sortent tous du rnb et se mettent vraiment dans l'art et là c'est intéressant c'est qu'après il commence à y avoir plusieurs types de kizomba dont seulement les kizomba angolaises mozambicaines cap verdien entre guillemets et aussi portugaises puisqu'il ya les artistes qui ont grandi au portugal et qui ont écouté du keisha du ali angel qui eux aussi commencent à créer leur style il ya les suisses de classique qui viennent au portugal qui amène aussi un son il ya lj qui vient des états unis qui amène un son et puis après tu as le kizomba maintenant qui qui voyage avec les danseurs qui encore un autre qui est le bas tous les gens qui dansent et qui qui sont russes qui sont espagnols qui sont qui sont pas africains mais qui adorent cette musique et qui l'exportent en dansant avec les festivals et ça ça crée aussi des nouveaux dj des nouveaux beat makers des gens qui sont en russie qui se disent maintenant moi aussi j'ai envie d'en faire ils écoutent du keisha ils écoutent du ali angel et puis ils font leur version puis peut-être qu'ils ont grandi en écoutant de la polka donc ils font de la kizomba qui un qui un peu d'esprit et ainsi de suite un peu ce qu'on a fait nous il ya il ya vingt ans aujourd'hui c'est créé par des gens et puis la musique et c'est là que les qu'on a pas entre guillemets que les effectivement un moment les portes sont refermées parce que le marché qui était un marché qui nous admirer est devenu un marché qui est plus grand que j'allais dire nous mais vous puisque moi je suis dans ce marché aussi mais le ce marché qui admirait la musique antillaise qui admire toujours est devenu plus grand et les artistes aujourd'hui c'est des artistes qui font des cachets à 10 000 euros le show qui chante que dans des festivals qui etc donc c'est et puis là et puis la différence aussi c'est la 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 musique qui n'est pas de la variété en france n'est pas considérée en france alors que ici quand la fièvre de la dans les dans les milieux noirs c'était vraiment une musique qui et puis les gens sont très métissés ici tout le monde c'est très mélangé ici donc là la kizomba n'est pas quelque chose qui est vu comme un tu vois en france tu dis vous qu'on va dire franqui vincent compagnie créole zook machine alors que au portugal toutes les toutes les petits blondes de 14 ans connaissent george connaissent nelson fretas ont entendu un ou moins un instru de keisha connaissent tous les et pas quand j'entends des arts tu vois quand tu rencontres des artistes badocha et autres quand tu quand tu rencontres des artistes de hip hop et autres ils sont réellement ils vont te dire que voilà atteint à mon dieu tu es une légende et c'est tu parfois t'es étonné de savoir qu'ils sont aussi pointu dans leur connaissance ils connaissent pas tes trois chansons qui passent en radio qui connaissent des titres obscurs il ya des gens qui sont dans le camp dans le dans le chat comme comme zook lover abu qui connaissent ta musique c'est à dire qui est tué et bon j'ai vu des messages passés dans le chat que je n'ai pas mis en avant mais il ya des gens qui qui parle de titre à toi que même moi je ne connais pas et qui parle de titre à moi que je serais incapable de chanter sur scène parce que je ne que je ne rappelle même pas les paroles mais les gens sont pointus ici dans leur connaissance de la musique une anecdote une anecdote de dingue jamais ce moment là dans pas toi j'ai vécu des trucs de ouf tu vois dans certains pays j'étais là parfois mais voilà exactement les choses de dingue mais une fois j'étais au cap vert je crois que c'est je crois c'est pas il ya des gâteaux qu'elle c'est un pâle de dingue tu vois 100 mille personnes ouais et c'est phénoménal et moi je suis la clôture à j'ai mis en plus j'avais comme comme musiciens un groupe un groupe qui ne se connaissait pas d'émission qui se connaissaient pas moi j'étais en tournée aux antilles et puis on me dit bon bah c'est bon viens viens à paris on répète on part au cap vert j'arrive à paris et puis le groupe des mecs qui se connaissent pas ils connaissent absolument pas la musique j'ai dit ouais d'accord donc c'est avec cette enquête à que je vais faire 100 mille personnes donc donc je suis parti chez moi j'ai ramené les séquences heureusement ma choriste c'était l'incha ils sont comme quoi mon frère c'est mes choristes et j'avais élysiaux parce que moi dès que je faisais des festivals là bas j'ai déjà je faisais venir à l'isio tu vois pour qu'on foute un bordel pas possible tu vois on faisait des jeux de celle de dingue la famille et 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 l'incha du coup j'en profite pour champ pour chanter et chanter avec moi ali et marisa c'est qui me donnait le change puis je chantais aussi qu'elle tube sont le vagueur les pieds et marival pour faire connaître aussi un petit peu sa musique et là j'arrive on est en balance en ce qu'il faut savoir c'est que pas d'âge gata c'est une scène dans le désert face unis que du sable les gens derrière tous les îles cap vert et se mettre sur des tentes autour de la tour et et derrière toi il ya la mer à derrière toi et c'est la mer j'aime exactement et le truc ce qui se passe c'est que mine de rien faut faire les balances bah oui et pendant les balances bâtures paye ce qui était là jusqu'à 5 heures du matin la veille et là on commence à faire les balances on le cap vert dans un coin paumé au milieu de l'atlantique et yad et nous commence à faire la balance et on commence par donc j'avais les séquences j'envoie le bruitage de juste nous et puis on avait un son voit tu vois de malade et là les gens sortent des temps comme ça et il ya un mec qui sort et qui vient devant la scène et qui me dit hey aliyo il m'appelle par mon prénom quoi et ensuite on sort un panneau marqué alirio rojas fanon tu vois c'est mon vrai nom mon nom complet j'ai dit putain je suis où là je suis pas parce que les gens qui m'appellent alirio c'est mes copains de collège de lycée parce qu'à partir du lycée les gens commençaient à m'appeler ali et avant ça c'était mon nom mon nom de latino américain alirio et là je vois ça là quoi tu vois je dis punaise quoi tu vois c'est à dire que on a on a un poids on a on a on rentre dans la vie des gens sans sens sans savoir à quel point rentre dans leur vie incroyable et le mec il sort son panneau et est venu là quoi avec son panneau pour me montrer que les vraiment fall qui tournait les chansons il connaît les trucs c'est c'est dingue c'est dingue c'est vraiment magnifique ce genre de choses là et m'est arrivé aussi un autre truc donc j'étais en tournée aux états unis et puis franqui que tu connais franqui de la boîte à boecklin 1 si si là où il y avait comme il s'appelait ce dj métis camerounais et je vois qu'elle boîte dont tu parles il me demande de venir à faire un concert live alors je dis ouais donc je suis à boston avec kevin qui m'a dit bon là tu pars concert ce soir à new york concert ali and john mais tu sais moi je suis un peu je suis insouciant je comprends je n'ai pas tout compris mais j'y vais on vient me chercher on m'amène en salle de répète enfin pas en salle de répète à la balance là je vois un orchestre et moi je suis en tournée sur bande quoi je suis pas en tournée orchestre et je vois un orchestre et il ya juste le pianiste avec une mpc mais je vois la batterie tous les autres seulement et le mec qui me dit ouais ali c'est un concert live et le mec me demande de chant ils ont ils ont relevé les mecs des chansons que j'ai pas chanté que je connais pas j'en ai arrivé à trois heures du concert que ça va être full band avec la télé différentes télés captation tu vois interview les gros médias c'est comme tu sais quand on va au portugal et qu'on fait d'équivalent des tf1 français moi je les fais deux trois fois au portugal j'ai on fait que nous nous entier on fait pas on fait pas du france 2 tf1 du m6 quand on va au portugal au cap vert on fait on fait toutes ces grosses chaînes nationales on les fait c'est vrai quand même coup à jeu combien de fois je fais la télé et là donc tu te retrouves avec un orchestre il ya que le pianiste il te dise mais non t'inquiète ce soir les musiciens vont arriver et donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer le soir sur ces chansons que j'ai jamais chanté tu vois et et tu as le public la salle est blindé tu as des caméras partout il faut assurer le show un show que tu ne connais pas parce que tu ne sais pas comment l'orchestre joue on n'a aucune idée pas sûr et ça se passe c'est pas un truc je crois qu'il ya je crois que des images c'est pas quelque chose que je vais promouvoir forcément parce que le son n'y a pas eu de vrais balance machin mais on a passé une soirée géniale parce que je suis et si con je suis ali angel en concert à new york enfin mais putain mais est ce qu'on m'aurait dit ça à quelqu'un je sais pas imaginer quand on faisait nos petits bites quand on s'est rencontré toi et moi la première fois qu'on s'est rencontré tu avais les cheveux jaunes les cheveux jaunes et les lunettes jeunes je les rappelle très bien avec les politiques lovers et est ce qu'on se dit que ouais quelques années après concert live à nuire quoi tu vois mais jamais c'est ça qui traverse l'esprit jamais ou ces concerts là après moi style paul c'était le groupe dommage jeunesse quoi c'était mon groupe de reggae pas là je fais photo avec la vie de haine c'est puis je fais la culture après tu vois c'est des moments incroyables et puis le concert se passe et comme je ne sais pas trop comment les mecs vont jouer et que c'est un groupe de compas haïtiens et que quand tu veux chanter juste nous ça commence avec dire que le compas directur et machin bon bah moi sur les morceaux pendant que ça joue pas je me mets derrière le piano je prends la base sur ce village pour la guitare par si je commence vraiment à m'amuser tu vois et on a fait un concert génial génial même si c'est pas prévu donc ce côté ce soir là ce côté chez moi qui veut être très précis très léché tu l'oublie que nos oubliettes et puis on prend du plaisir on fait les choses et c'est un concert qui avait marqué beaucoup de public j'avais fait des interviews télé et jusqu'à aujourd'hui je suis sûr que si je retourne à bas dans les cas ils vont m'en parler parce que je suis retourné entre temps et chaque fois on me reparle de ce fameux concert là c'est enfin vraiment faut vivre ça faut vivre ça pour relativiser des choses par rapport à la petitesse souvent d'esprit des organisateurs aux antilles de petites choses qui se passent et tu leur dis mais comme tu disais talent pourquoi je vais me faire chier à me déplacer la mâche à me fringuer pour 500 eux pour 1000 eux tu vois machin alors que est moi ma carrière peut s'arrêter après ça j'ai vécu des choses qui me suffisent si c'est pour redescendre en termes de qualité de prestations de prise en charge et de tout ça j'ai donné franchement j'ai donné j'ai déjà vécu plus que ce que j'aurais connu rien que les images que tu as rencontré tout à l'heure là putain mais si tu es fou tu vois c'est au mieux tu sais la vraie la vraie problématique de de ce de ce métier et de et des gens qui des gens qui le qu'il qui nous entoure dans ce métier c'est que ils font que des gens qui sont des légendes ne se ne se voit pas comme ils sont en réalité et commencent eux mêmes à se diminuer entre guillemets alors qu'ils devraient se justement avoir la possibilité mais malheureusement pour ça il faut que ton manager il faut que les gens qui 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 te boucle faut que tout le monde te voit comme il devrait te voir mais il y a une une hypocrisie qui sert un marché finalement et d'une vision qui est malheureusement petite entre guillemets et mais mais bon moi je j'ai une plateforme aujourd'hui qui me permet justement de dire aux gens parce que ce que les gens ne leur disent pas tu es une légende tu es quelqu'un qui a changé tout comme moi j'aime me le dire à moi même mais bon c'est mieux que ce qu'en ce sont les autres qui te le disent tu es quand même quelqu'un qui a changé la face de la musique zouk et qui a influencé nombre de beat makers de chanteurs de et de gens musicaux c'est à dire la musique capverdienne la musique angolaise la musique française antillaise la musique africaine ont bénéficié de ton talent et et moi même je fais partie des gens qui ont bénéficié de 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 l'ouverture d'esprit de ta musique et ça ce sont des choses qui comme les gens n'aiment pas dire ça à leur légende et bien les gens ne se voient pas comme ils devraient se voir et c'est pas une question de cela péter en fait c'est une question de la voilà et d'être vu là à la hauteur de ce que tu es